Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la suite Nos Pires Voisins 2 réalisé par Nicolas Stoller. Mac et Kelly s'apprêtent à avoir leur deuxième gosse, mais alors qu'ils ont envie de changer de quartier, ils vont essayer de vendre leur maison. Des acheteurs vont arriver, mais ils vont avoir un compromis de 30 jours durant lequel il faut qu'il ne se passe rien de spécial dans le quartier, sinon les acheteurs peuvent revenir sur leur acquis. Et c'est à ce moment-là qu'une sororité, c'est-à-dire une confrérie uniquement composée de filles, va débarquer dans le quartier pour faire la fête. 2016 c'est vraiment année des suites, il n'y a que ça, c'est impressionnant, mais il n'y a vraiment que ça. Celle-là, elle n'était pas forcément plus attendue que ça, même si le premier long-métrage avait été un gros succès-surprise en 2013. Personne ne s'attendait à ce que le film marche et le film avait fait un carton, c'était monstrueux. Cette suite est à l'égal du premier, c'est-à-dire que c'est fun, c'est drôle, c'est extrêmement bien écrit, c'est intelligent, mais ça a des petits défauts qui sont propres à la comédie américaine. Mais pour le coup, Nicolas Stoller réussit vraiment, encore une fois, à s'imposer, il livre un long-métrage qui est intelligent, qui est drôle, qui est construit, qui a une vraie structure narrative, qui cherche à développer ses personnages, qui ne cherche pas simplement à les rendre comiques, et surtout qui crée un vrai background à ses personnages pour faire en sorte de les implanter dans un monde ultra réaliste et ensuite d'amener le comique au cœur de cette situation. Et là, encore une fois, c'est vraiment présent. Là, on est plus sur un double schéma narratif que dans le premier parce que le vrai intérêt du film, c'est de montrer d'un côté Mac et Kelly et de montrer de l'autre côté Shelby, la jeune fille qui va vouloir créer cette sororité et de montrer comment elle va se développer et comment elle va essayer de développer sa sororité au cœur d'une fac qui n'accepte que ce soit que les hommes qui fassent la fête. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout un sous-texte autour de... Comment on pourrait développer ça ? La féminité au cœur du monde universitaire dans le sens où c'est très bien fait, mais dès le début, on nous plante le décor, on nous dit les femmes n'ont pas le droit de faire la fête dans des sororités. Par contre, les mecs dans les confréries, ils peuvent faire autant de fêtes qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Sauf que comme le dit si bien Zach Effroin à un moment, c'est genre soirée PDG et pute, soirée MAC et pute, soirée macro et pute, soirée tout ce que vous voulez, mais avec des putes. Donc c'est vachement bien foutu. Au niveau du scénario, alors, les deux scénaristes de base qui sont Brendan O'Brien et Jay Cohen reviennent, mais cette fois, ils ont en plus Nicolas Stoller, Evan Godberg et Seth Rogen qui leur finit un coup de main à l'écriture. C'est monstrueux parce qu'en résultat, ces cinq scénaristes, ils arrivent à construire un vrai schéma dramatique, beaucoup plus équilibré que sur le premier. C'est-à-dire là où le premier pêchait par des longueurs qui étaient vraiment présentes et qui par moments avaient tendance à alourdir la dramaturgie et la narration du film, ici, on est beaucoup plus équilibré. Le premier durait une bonne heure 40-45. Là, on est sur une heure et demie bien tassé et bien rythmé. Ce qui fait que, résultat, on est beaucoup plus dans un travail de la dynamique du gag que dans le premier, on essayait de développer les personnages, mais par moments, ça partait un peu n'importe comment. Par exemple, dans le premier, Mac et Kelly, ils avaient tendance à avoir des parcours émotionnels et caractériels qui n'étaient pas forcément extrêmement bien développés, ce qui faisait que la dispute qui arrivait au milieu du film n'était pas très bien amenée. Là, ici, résultat, le fait d'équilibrer les points de vue, de montrer que d'un côté, on va suivre Shelby et de l'autre côté, on va suivre Mac et Kelly, ça permet d'équilibrer les points de vue et ça permet surtout de rythmer de manière beaucoup plus intelligente que le long-métrage. C'est là qu'on reconnaît que, résultat, ces cinq auteurs ont réussi à trouver un équilibre au niveau de la dramaturgie. Et au-delà de ça, les portraits des personnages qui sont développés tout au long du film sont très bien amenés, on est sur quelque chose d'équilibré, on est sur quelque chose d'intelligent. Une nouvelle fois, le film a des petits défauts, comme sur le premier, mais il arrive à en combler pas mal et par contre, il en amène de nouveau, c'est-à-dire que, résultat, il a tendance des fois à bâcler un peu certaines scènes et c'est un petit peu dommage parce qu'on voit qu'il pourra aller encore plus loin. C'est monstrueux, mais le film va extrêmement loin. Il y a des vannes qui sont vraiment limitées, qui sont vraiment borderline, mais ça passe dans le film parce que c'est amené de manière extrêmement intelligente par les scénaristes. C'est monstrueux, mais c'est très très bien dosé et c'est subtilement amené tout au long du film. Il y a des séquences de gags, la séquence de danse de Zac Efron, elle est juste à mourir de rire et elle se termine en apothéose. Et pareil, il y a une scène à la fin, je ne vous dis pas ce que c'est, mais ça inclut un bébé, mais la scène du bébé à la fin, elle est vraiment trash, mais il y a vraiment plein de scènes comme ça qui sont très très bien écrites. Et c'est à ça qu'on reconnaît le style de Stoller, de Goldberg, de Rod John, de Cohen et de O'Brien. C'est vraiment que c'est des mecs qui vont dans le trash, mais qui vont dans le trash de manière intelligente. Puis au-delà de ça, la mise en scène est vraiment très bien foutue. Nicolas Stoller, c'est un metteur en scène qui sait comment amener le gag dans quelque chose qui peut sembler de l'ordre du quotidien. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu créer ça, il a toujours voulu créer une situation de base qui est de l'ordre du normal, du réel, du quotidien, c'est-à-dire un couple qui va partir en rupture, un mec qui va devoir s'occuper d'emmener un autre mec à un concert, que des trucs comme ça, des trucs très soft, mais il arrive ensuite à développer ça de telle sorte que ça devienne complètement surréaliste, et là on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que toute la première partie du film, elle est de l'ordre du réel, et il y a très peu de scènes qui sont surréalistes. Lorsque c'est surréaliste, c'est vraiment un petit détail qui est amené. Comme par exemple, ça ne spoil pas beaucoup, mais au tout début du film, il y a un très joli petit détail qui est amené. Stella, le bébé de Mac et Kelly, il joue avec un Godmiché. Et ça va être un gag qui va revenir tout au long, mais c'est amené de manière intelligente, parce que ce Godmiché, la petite fille, s'en sert comme poupée. Et c'est complètement surréaliste, mais ça rentre dans le contexte du quotidien. Donc résultat, c'est amené de manière intelligente, et voilà, il y a plein de petits gags comme ça, c'est monstrueux de la part de Stoller. Puis il joue très bien sur la longueur du gag, sur le rythme qu'un gag doit avoir. Par exemple, à un moment, il y a deux gags qui vont être montrés en même temps. Un gag où, en gros, on va voir Shelby essayer de pourrir la vie à Mac et Kelly. Et de l'autre côté, on va voir Mac essayer de rejoindre sa voiture avec un groupe de filles qui cramment sur sa voiture. Et il y a un très bon équilibre au niveau du rythme, du montage, de la narration et de la mise en scène, qui font que ce n'est pas deux gags qui vont se surplomber l'un l'autre, c'est deux gags qui vont se mettre ensemble pour donner une séquence qui fait vraiment rire. Et c'est toute l'intelligence de Stoller, c'est que tout au long du film, il essaie vraiment d'amener ça. Et on n'est pas uniquement sur du gros gag bien lourd, on est sur du gag qui est très bien construit et en plus, il y a un point de vue féminin qui est très bien amené tout au long du film. Enfin voilà, c'est extrêmement intelligent ce qu'il a fait Stoller avec ce film. Le casting, là-dessus, il n'y a rien à en redire, le casting, il est juste phénoménal. Que ce soit Seth Roden, que ce soit Rose Bayan, que ce soit Chloé Grace Moretz, que ce soit Zac Efron, tous les acteurs sont vraiment excellents. Il y a même encore un petit caméo de Lisa Kudrow, ça passe vraiment bien. Mais voilà, tous les acteurs sont vraiment excellents, Chloé Grace Moretz, forcément, elle en impose. Zac Efron, monstrueux ce mec, il est vraiment monstrueux. Et Seth Roden et Rose Bayan sont juste géniaux dans le genre parents un peu coincés du cul mais qui veulent quand même s'éclater, c'est vraiment excellent. Donc voilà, nos pires voisins, allez le voir, vous allez vous taper des barres, vraiment. C'est encore une fois une comédie bien américaine, donc il est possible que vous trouviez ça lourd, que vous trouviez ça beauf, que vous trouviez ça pas forcément très intelligent, mais il y a une vraie réflexion autour du point de vue féminin qu'il peut y avoir à la fac. Et au-delà de ça, c'est un film qui est vraiment drôle, qui est équilibré au niveau de l'humour. Donc voilà, c'est pas la comédie de l'année, mais c'est clairement intelligent et c'est clairement assez drôle pour que vous alliez voir nos pires voisins 2 de Nicolas Stoller. Foncez, c'est vraiment à mourir de rien. A plus !